Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Je voulais absolument vous parler aujourd'hui, après avoir entendu le premier ministre du Québec, François Legault, s'adresser également aux Québécois. Nous sommes mardi après la longue fin de semaine, bien sûr, et j'ai pas mal de choses à vous raconter en lien avec ça. On nous annonce beau, juste avant, on nous annonce beau cette semaine, et c'est le retour du golf, mon parcours préféré, il sera ouvert dès vendredi. Et je vais vous parler de ça en termes de promotion, c'est-à-dire que pour les golfeurs, je m'adresse aux golfeurs, vous êtes nombreux à mettre dans votre sac de golf une petite collation pour vous donner un peu d'énergie, puis on est nombreux à aimer la barre Mars. Pourquoi je vous parle de la barre Mars? Parce que saviez-vous qu'il existe une barre Mars protéinée? Écoutez ça, vous seriez capables, étonnamment, d'avoir le goût de la Mars avec des protéines dans cette barre-là. Comment se la procurer? Bien, c'est simple, on achète ça en ligne chez evcara.ca. C'est une boutique santé-beauté avec des produits de santé, et vous pourriez, comme golfeur, acheter donc des bords de chocolat Mars protéinés, vous êtes capable de manger ça au 7, ça, ça vous donne un petit regain de vie pour la fin de la ronde de golf. Et si vous utilisez le code ROCK15, vous allez bénéficier de 15% de rabais à votre premier achat de barre Mars. Donc, profitez-en, achetez-en pas mal pour votre saison, ça se garde, vous pourriez bénéficier de 15% de rabais dès votre premier achat. Donc, je m'adresse particulièrement aux golfeurs. La collation idéale dans votre sac de golf, c'est une barre Mars protéinée. On achète ça chez evcara.ca et le code CROCK15. N'oubliez pas, on est tout près de notre objectif, tout près de notre objectif d'avoir 3000 membres ou abonnés à notre chaîne. Ça coûte rien, et si vous vous abonnez, bien, évidemment, vous êtes les premiers à avoir nos nouvelles de podcast, etc. Je fais tirer un 100$ supplémentaire cette semaine. Si vous partagez le post de Bruno Désormais ou mon partenaire sur la page Facebook des Vraies Affaires Zéro Bullshit, si vous partagez cette page, vous êtes éligible de gagner un 100$ supplémentaire, simplement parce que vous avez partagé le post des Vraies Affaires Zéro Bullshit qu'on a mis en fin de semaine concernant, justement, cette question de membership. Bon, parlons de M. Legault maintenant. C'est honnêtement, là, le festival international du yo-yo. Vous le dis, moi-là, là, on serait capable de gagner toutes les compétitions puis de devenir l'endroit idéal du yo-yo sur cette planète. Alors, le premier ministre nous a annoncé pas mal d'affaires aujourd'hui concernant des zones rouges. Je vais commencer comme ça parce qu'il a parlé un peu de l'Outaouais. Mais, donc, les zones rouges, puis là, on s'est tout mêlé dans quelle couleur du rouge. Nous autres, on est rouge foncé, mais il y a du rouge pâle. Bon, mais dans le rouge pâle, là, comme Montréal puis Laurentide, bien, il y a une couple d'affaires qui changent. On va ramener les élèves en alternance secondaire 3, 4, 5. On va fermer les gyms puis on va diminuer le monde dans les églises. Ça, c'est essentiellement ça. M. Legault continue à faire la menace de changer le couvre-feu pour eux autres, mais ne voit pas la nécessité de le faire. Pourtant, il changeait le couvre-feu en Outaouais. Ça, c'était bien, bien, bien important. Alors, la première chose, c'est que on recule ou on redevient plus sévère. Il n'y a pas une semaine qu'il y avait changé ça pour les écoles. On redevient plus sévère dans les zones rouges. Moi, là, je vais vous dire, je ne crois plus ça, moi, la phrase. Écoute, on écrit les instructions pendant qu'on vole. Le livre de pilotage ou le plan de vol, on l'écrit pendant qu'on vole. Quand ça fait un an que tu es dans ça, quand tu as l'expérience de toutes les autres administrations publiques à travers la planète, ce n'est plus vrai, là, que tu écris livre de plan de vol pendant que tu voles. Là, c'est de l'improvisation totale. Puis, ce qu'on voit de M. Legault, c'est du clientélisme. Il l'a dit, il n'est même pas gêné. C'est d'essayer de ménager la chèvre et le chou. Puis, il défend la santé publique quand elle lui dit, la semaine passée, ramène les petites écoles. Puis, cette semaine, on ne ramène plus les petites écoles. Ça ne se tient pas. Ça ne se tient vraiment pas. Puis, l'argument de M. Legault, c'est, oui, mais je veux donner un break si ce n'était pour quelques heures. L'enjeu avec ça, le problème avec ça, c'est que c'est tellement mêlant, puis c'est tellement injuste pour les commerçants qu'il ne fait du bien à personne. Ça frustre les gens. On sent moins de... On sent moins de... Pas de sentiment. Je cherche le mot, là. de conformité. On respecte moins les consignes parce que ça change tout le temps, parce qu'on est complètement mêlés. En fin de semaine, en Outaouais, pouviez-vous recevoir votre mère pour le brunch? Une personne qui vit seule. Pas votre mère et votre père. Non, ça, je le savais. Mais, c'était-tu clair? Pouviez-vous recevoir une personne qui vit seule? Puis, il va aller chez elle? En tout cas, c'est tellement mêlant. Et là, ce que je comprends, c'est que M. Legault tente de souffler le chaud et le froid. Puis là, il dit, « Ah, écoute, les mesures en Outaouais, puis à Québec, ont été sévères, mais on ne voit pas encore les résultats. » Là, tu ne vois pas encore les résultats. Parlant de l'Outaouais, on a appris que... On devait s'en y attendre. Que lundi prochain, tu sais, on nous a annoncé que le rouge foncé, c'était juste pour une dizaine de jours. C'était pour jeudi passé jusqu'à dimanche prochain. Puis là, on revenait le 12, c'était correct. Bien, devinez quoi? Bien, on apprend que... Pas ça, pas en tout. On va revenir, mais en zone rouge. Le nouveau rouge de Montréal, à partir de maintenant. C'est-à-dire les églises de Fermé ou peu de monde avec secondaire 3-4-5 en alternance puis les gyms de Fermé. Fait que, dans le fond, on ne revient pas en zone orange comme on avait. On revient en zone rouge. Ça, c'est l'autre chose qu'on nous a annoncée. Mais... Le bout du bout, là, c'est que, au niveau de la vaccination, là, ce n'est pas facile de suivre ce qu'ils nous disent. Bon. On a appris qu'en fin de semaine, à Montréal, il y a eu 5 000 rendez-vous de laissés vacants. Puis le gouvernement le savait dès vendredi puis on a été incapables de régler nos affaires. On a eu la même situation en Itaoué en passant. Pas 5 000, mais encore beaucoup de plages d'être disponibles. Je vais revenir sur le 5 000 à Montréal. On n'a pas été capables de se revirer de bord. Écoute, c'est une course contre la montre. Vous avez entendu ça souvent de M. Legault. Il faut se dépêcher à vacciner notre monde. L'objectif, c'est le 24 juin. Là, on avait du temps extraordinaire en fin de semaine. Il faisait beau. C'était facile de se rendre au stade olympique, au pédale et congrès. Vaccinons du monde. On avait des vaccins. On avait des plages horaires. On avait des vaccinateurs. Il nous manquait des clients. Bien, écoutez bien ça. Le gouvernement a dit non. On n'a pas été capables de se revirer de bord parce qu'il ne faudrait pas ne pas respecter, il ne faudrait pas passer outre la liste de vaccination d'établis par les experts. Les experts disent qu'après la gang de 60 ans et plus, il fallait tomber dans les gens qui ont le cancer, puis des profs, puis des gens en garderie, puis y'allait d'autres. Il ne fallait pas tomber dans du 55 ans et plus. Sacrilège. Il fallait absolument respecter ça. Le gouvernement, aujourd'hui, nous a dit, M. Legault nous a dit, moi, ce n'était pas le fun, mais j'aimais mieux perdre 5000 occasions de vacciner plutôt que vacciner la mauvaise personne. Je ne sais pas comment on peut arriver à cette conclusion-là, dans un état qui se respecte. J'aimais mieux pas vacciner le gars de 55 ans, puis perdre la chance de 5000 rendez-vous, perdre 5000 rendez-vous. J'aimais mieux faire ça parce qu'il n'aurait pas fallu vacciner la femme de 55 ans au détriment de quelqu'un qui a un cancer. Ils n'ont pas eu plus, le cancer. La personne atteinte du cancer, elle n'a pas eu plus le rendez-vous. Ce n'était pas un plus tôt que l'autre. On perdait les rendez-vous. Le gouvernement a défendu ça. Le gouvernement a défendu ça en disant, oui, non, c'était correct notre décision d'être absolument inflexible parce que c'est une bonne affaire de vacciner personne plutôt que la mauvaise personne. Mauvaise personne qui, de toute façon, son tour va venir. bien, sain tabarnouche. Mais attendez, s'il n'y a rien, vous allez voir, c'est encore pire. On continue la phrase, puis là, le ministre de la Santé, pour qui j'ai un énorme respect, je pense qu'il est bien bon. Christian Dubé, ça va nous dire, hey, bonne nouvelle, à partir de la semaine prochaine, jeudi, là, non, cette semaine, j'annonce que pour certaines régions, les gens de 55 ans et plus vont être capables de se faire vacciner dans un réseau parallèle s'ils acceptent de prendre l'AstraZeneca. OK, là, on va se comprendre. Ça, c'est le vaccin qui a été jugé dangereux pour les moins de 55 ans, les thromboses, pas un gros nombre de cas, mais, tu sais, il a été suspendu du vaccin-là, puis, etc. Puis là, on n'est plus, on n'est plus têtes, là, sur ce vaccin-là. Fait que là, M. Dubé dit, le ministre Dubé dit, parce que j'ai de la misère à le vendre, mon vaccin, là, je manque, Christophe, c'est pas grave la liste de priorités, les gens avec les cancers, puis les profs, puis ça, là, je m'en sacpe parce qu'il y a du monde qui n'accepte pas de prendre ce vaccin-là. Fait que là, je vais ouvrir le bar ouvert à un imbordi qui est assez game de se mettre en ligne puis recevoir AstraZeneca dans le bras. Comprenez-vous quelque chose? Au commencement, il nous dit, ça ne me fait rien de perdre 5000 rendez-vous parce que je ne veux pas vacciner la mauvaise personne. Ah, mais parce que la mauvaise personne va accepter de prendre un risque puis se faire vacciner quelque chose qui est proscrit ailleurs. Ah, lui, si tu mets ta vie en danger, il va te faire passer devant la file d'attente. Hé, c'est gros, là. C'est gros ce qu'il vient te dire, là, là. Il vient te dire que si tu es prêt à prendre une chance sur un vaccin, tu vas passer devant la file d'attente établie par les experts en santé publique. C'est la plus grosse déclaration, je ne reviens pas. Moi, aujourd'hui, d'entendre ça, ça vient défaire absolument tout, tout, tout le plan de vaccination mais surtout l'argument de dire que c'était bien correct de perdre 5000 doses en fin de semaine. Vous savez, je comprends, là, que c'est compliqué de gérer ça, je le sais, puis qu'il y a vraiment deux grandes tangentes. Il y a une tangente du monde qui dit au gouvernement, coudonc, ferme-nous, là, pour 30 jours dans un espoir de dire, après ça, c'est fini, on va y réouvrir, puis dat-il dat-il, dat-il, c'est-à-dire, option 1. puis t'as l'autre gang qui disent, regarde là, veux-tu nous sacrer patience avec tes niaiseries, parce que de toute façon, on va être pogné avec ça pour des années, le coronavirus. De toute façon, ça va être comme la grippe saisonnière, on va se faire vacciner à tous les années en espérant d'avoir la bonne souche, puis de toute façon, regarde donc ce qui se passe ailleurs. Hier, game d'ouverture des Blue Jays au Texas, pour les Rangers, 40 000 personnes dans le stade. Pendant ce temps-là, tous nos commerces sont fermés, il y était 40 000, pas au Bangladesh, au Texas. Pendant ce temps-là, les plages à Miami sont pleines, pendant ce temps-là, Israël a réouvert tous ses bars, ses plages, parce qu'ils ont vacciné à mort, je veux dire, pendant ce temps-là, le reste de la planète, pas partout, la France s'est refermée, l'Italie s'est confinée, mais il y a plein de places qui ont été capables de gérer ça dans le sens du poil. Fait que là, j'ai deux tangentes. J'ai du monde qui disent, tu peux-tu me fermer par 30 jours, puis après ça, sac nous patience, puis tu as du monde, tu peux-tu arrêter de nous faire peur et de tes niaiseries? L'enjeu ici, c'est que personne n'est capable de déterminer mon fil d'arrivée est où. Je suis-tu dans un sprint de quatre semaines, dans un marathon de quatre semaines? L'enjeu, c'est que je bouge toujours cette ligne-là. Rappelez-vous depuis un an, parce que là, M. Legault nous dit, avril, c'est le mois décisif, là. Hey, bullshit, là. Ça fait combien de mois que j'entends, hey, avril, c'est le mois décisif, puis décembre, c'était le don décisif, puis on va reculer, c'est les parties de Noël, puis envoyez-don, puis la rentrée scolaire, c'est décisif, puis faites attention parce que c'est bien, bien important la semaine de mars, puis il n'y a plus personne qui croit ça, là. Fait que c'est ça, l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'à chaque fois que le gouvernement parle, puis il joue au yo-yo, il perd des fidèles, il perd du monde qui croit dans son message. Puis quand on perd des fidèles, puis quand on perd du monde qui croit dans les messages, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne qu'en fin de semaine passée, on a donné trois fois plus de constats d'infractions pour des rassemblements dans les familles. Parce que, de plus en plus, on a du monde qui décroche parce que les discours sont incohérents, parce que les mesures sont incohérentes. Je ne pouvais pas recevoir ma mère pour Pâques, mais il y avait 25 personnes dans une église. Puis ailleurs, c'était 250 personnes dans les églises. Ben oui, donc, tu te dis, voyons, 250 personnes dans l'église, puis ma mère qui est seule ne peut pas venir manger une daine à Pâques. Puis, tu sais, ça fait que le monde ne suive plus. Ça fait que là, le gouvernement, le gars a bien, bien, bien des ronds sur le poil. Moi, sur l'histoire, pardonnez-moi, l'histoire des vaccins, je n'en reviens pas les discours contradictoires en disant, je suis prêt à perdre 5000 rendez-vous, mais si tu es prêt à vivre avec un risque sur ta santé, je vais te faire passer devant la file. C'était cohérent comme message. Je ne peux pas croire que le gouvernement a dit ça aujourd'hui. C'est la plus grosse affaire. Puis devinez quoi, l'Outaouais, on le savait bien, ce n'est pas 10 jours, ça va être 10 plus plus parce que là, on va retourner dans une zone rouge foncée. Je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, l'indice du jour pour gagner 100 pièces la semaine prochaine parce que j'ai quand même l'indice du jour. Aujourd'hui, c'est vaccin, c'est vaccin parce que ça n'avait pas de bon sens je l'apprécie et je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast des vraies affaires zéro bullshit. OK, salut.